La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter à La Rochelle et Rochefort. C'est quoi ce nom à rallonge là ? Alors, c'est un... Tacocha. Tacocha. Ça tu raccourcis plus. C'est le nom du jeu en fait. Quand tu passes sur le nom de commande, il y a marqué Tacocha. Je pense que c'est notre distributeur aussi qui l'a raccourci, l'éditeur. Mais ce jeu s'appelle Tacocha Book Cheese Pizza. Jeu d'ambiance par excellence. De coordination de mémoire également. On va distribuer... Alors, à 3, 2, 3, 4, 5 joueurs, on va distribuer 12 cartes. Je vais vous laisser le faire. Juste après que j'ai donné les explications de ce jeu. Il va y avoir des cartes comme celle-ci, sur lesquelles il y aura marqué Tacocha, Cheese Pizza, avec des petits symboles qui correspondent. Et des cartes spéciales. Sur les cartes spéciales, vous avez une carte marmotte. Cette carte marmotte apparaîtra dans le jeu. Il faudra tout simplement taper sur la table avant d'aller taper au centre de la table sur les cartes. Quand vous aurez la carte gorille qui apparaîtra, vous ferez le gorille et vous irez taper ensuite au centre de la table. Quand vous avez le narval qui apparaît, vous faites ça et vous venez taper ensuite à la fin de la table. On aura donc chacun une pile de cartes qu'on va distribuer et à tour de rôle, on ira retourner une carte au centre. A partir du moment où le premier joueur jouera, il annoncera Taco. Si c'est une carte chat qui sort, pas de souci. Le deuxième joueur retournera sa carte, la mettra au centre et dira chat. Toujours dans l'ordre. Taco, chat, bouc. Il dira donc bouc. Jérôme dira Tiz, je dirai Pizza, tu dira Taco et à chaque fois qu'on jouera une carte comme ça, d'accord, on annoncera un mot. Dès qu'il y a une correspondance entre la carte qu'on joue et le mot qu'on a annoncé, il faut taper au milieu. Le dernier qui a tapé ramasse toutes les cartes. Le dernier qui tape ramasse toutes les cartes. Avant de se taper sur les noix. Voilà. Maman sera toujours en dessous, je vous prie. Donc, je rappelle la règle. A chaque fois qu'on retourne une carte, on mémorise bien ce qu'a dit le joueur précédemment et on rappelle dans l'ordre de la liste le deuxième mot qui vient ensuite. Et ainsi de suite. S'il y a une connexion entre la carte qu'on retourne et le mot qu'on annonce, pouf, forcément, on est le dernier qui a mis sa main en remportant le tas de cartes au milieu. Le premier joueur qui n'aura plus de cartes. La partie ne s'arrête pas. Il faudra, non, il continue à jouer parce qu'il faudra qu'il tape le premier sur une séquence, une prochaine séquence de jeu pour vraiment arrêter la partie. D'accord ? Et quand vous, marmotte, on tape sur la table ? Marmotte, gorille. Et le narval, on tape ? Le narval, on fait ça. On fait la corde. C'est ça. C'est bon ? On est parti ? Chacun son tour ? Non, en simultané. Chacun son tour. Chaco. Chat. Bah voilà, moi je vais retourner. Je fais le temps que c'est un beau salier. C'est ça. Ça, je me... Ça, tu le prends et tu le mets en dessous. Tu le mets en dessous. Ça va, c'était que le début. C'était que le début. Du coup, j'avais retourné ma carte et qu'il a... Ça a enchaîné à toi ? Non. On reprend... Non, parce que t'avais retourné ta carte. Oui. J'ai retourné, mais il a tapé après. Non, mais on a joué sur laquelle ? La question, on a joué sur celle de Jérémy. Sauf que moi, j'ai vite... Donc il a retourné. D'accord. Donc on a joué sur la ronde. C'est ça, ouais. Donc bouc. Ah non. Il n'a pas dit... Il n'a pas dit cheese. Il n'a pas dit cheese. Il n'a pas dit cheese, le garçon. Et il voulait comme ça. Vous ne l'avez pas entendu. Je l'ai dit, on récoutera. On récoutera sur le montage. Ah, Clint ? Moi, je n'ai pas entendu non plus. Voilà. Pas de mauvaise foi. On regardera sur ses lèvres s'il bouge. Ah bah non. Donc là, j'ai un petit cheese. Ah bah non, c'est... Là, tu aurais dû dire cheese. Là, tu as joué. Tu as joué. Encore de jouer. Tu as retourné ta carte marmotte. Tu as oublié de dire cheese. Il y avait tous la main. Moi, j'ai mis la main en dernier tranquillement. Mais comme tu n'avais pas dit cheese, Tu as ramassé fortement. Tu étais à la rince et tout. Tu étais à la rince. Peut-être. On verra ça aussi à la fin. Alors, on est prêt ? Oui. Pizza. C'est un jeu d'observation et de rapidité. D'accord. Ciao. Book. Cheese. Pizza. Je pense à faire le geste, mais je n'ai pas besoin de la taper. Excellent. On a deux neurones. Vous voyez, on a deux neurones chacun. C'est ça, voilà. Alors, peut-être deux, trois manches. Voilà. En fait, il y a un vrai travail à faire autour de ce jeu. C'est toi qui a retourné, non ? C'est toi qui a retourné le naval. C'est toi qui a retourné le naval. On en a été où ? C'est je sais. T'inco. Ah oui, mais bon, je n'ai pas besoin. C'est mon tour. J'étais juste pas prêt. J'étais en train de mémoriser mon mot pour mon tour d'après. Et je me suis dit, maintenant, je vais prendre un peu d'avance. J'ai pris beaucoup de retard. Bon, avec un peu de chance. Ça va, il n'y a pas trop. C'est à moi ? Tacos. Non, il a dit tacos. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va. Donc, toi, c'était chat. Donc, moi, je ne redis pas chat parce que si c'est toi, tu es chat. On est d'accord ? Look. Cheese. Il a le droit de faire des collègues ? Ah, bah oui, il a le droit. On a pas le droit de se tromper, on est d'accord. On a pas le droit de se tromper, quand même. Voilà. Pizza. Oh non. Tacos. Ah, c'est perdu. Ça va, mon Jérème ? Oui, oui, ça va bien se tromper. On y est ? Allez, chat. Euh, cheese. C'est vous qui apprécie. C'est vous qui apprécie. Ah, là, on a un bouc client. On a un bouc client. On ne lâche pas de feu. Donc, il n'y a pas l'existe goût. Donc là, c'est cheese. Pizza. Tacos. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que ce n'est pas moi qui vais gagner à ce jeu. Mais c'est super. C'est bon ? Ah, c'est excellent. Qui c'est, Camille ? On y est ? C'est toi qui as dit Tako. Toi, Tamigori. Tamitako et Tamigori. C'est bon ? Hein ? Chat. Bouc. Cheese. Pizza. Eh, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait sur le ventre ? Eh bien, c'est une marmotte gorille. C'est une marmotte gorille. Arrêtez de défendre. C'est une marmotte gorille. Ah, la marmotte gorille. On avait ça fait. C'était une marmotte gorille. Bon, ça, mais c'est bien sûr. Alors ? On continue ou ? C'est bon, on a compris. On continue. On peut continuer un petit peu, quand même, non ? Allez, allez. Allez, premier gagnant, Pierre. Bouc. Je t'ai recommencé. Cheese. Tiens, ça prendra. Vous l'aurez arrêté. Vous l'aurez arrêté. On est parti, on est parti. C'est pas grave, on joue. Donc là, c'est pizza. Taco. Comment ça, pizza taco ? Pourquoi pizza taco ? Est-ce que pizza taco ? Cha chat chat ? Pouc. Cheese. Pizza. Taco. Cha. Vas-y, mon gorille. Tu me t'y fais mal. Bon. Taco. Je fais comme ça, moi. Je vois que tu es comme tu. Cha. Alors, tu vois, tous les autres, je les ai. Je suis là. Celui-là, tu l'as, mais après. C'est un bon bel d'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. C'est ça. Il y en a un, tu vas pas. Tous les cartons, je t'avais. À toi. À moi. C'est bon. Si, à la fin. Ouais, c'est bon. Cheese. Pizza. Bouc. Pardon. Cheese. Pizza. Taco. Chat. Bouc. Cheese. Cheese. C'est en train de me dire, c'est celui qui va prendre, il va prendre le temps. Voilà. On a le nom. On avait un autre. Et c'est moi qui avais sonné. Je sais plus, là. C'est pas grave. C'est tout recommencé. J'ai dit cheese. J'ai dit cheese et c'était cheese. Ah oui. Pizza. Taco. Oh, putain. Je t'ai cuissé ma main. Toi, c'est moi qui dis ta con. Chat. Celui-là, elle l'a pas. Oui, c'est parce que c'est un trichat. Il est trop mignon. Je ne veux pas taper sur le chat, quand même. Pas de taper sur le chat. Donc, t'as dit chat, donc bouc. Ah là, je suis bien bien. Il était temps. C'était bon. Il était temps que je le prenne, celui-là. À moi. Cheese. Pizza. Il était temps que je le prenne, celui-là, aussi. Taco. Chat. Non. Si. Book. Non, c'est largué. T'as dit book, hein. Cheese. Je vais trop haut, je vais trop haut. Ah, t'as tout glisse. Elle n'est ni au chat, elle n'est pas. Elle n'est ni là, elle n'est ni là, elle n'est ni rien. Taco. Ah, il s'écrasait le doigt. Il s'écrasait le doigt. Il s'écrasait le doigt. Attends. Ah, toi. Ah oui, c'est là, je ne l'ai plus. On a arrêté ? On arrête. On a dit, sinon, le live va être trop long. Oui, oui, c'est ça. Facile pour moi. On a bien compris. On a bien vu que c'est moi qui l'ai perdu. Excellent jeu. Rapide. Des commentaires, pas de commentaires. Des questions, pas de questions. Toujours cette petite boîte. On a d'autres, les petits points démentés. Donc, ça, Blue Orange, éditeur Blue Orange. Blue Orange, distributeur BlackRock, c'est tout l'auteur. Je ne sais pas si je l'ai, l'auteur. Dave Campbell, c'est ça. Il s'est bien amusé, Dave Campbell. Ah oui, je pense. Voilà. Quelques présentations d'autres jeux ? Oui, rapidement, rapidement. Non, pour rester dans l'ambiance et dans le... Des jours qui vont venir avec des jeux d'ambiance sympathiques. Voilà. Fiesta de Vasse-Mortos, il a été élu jeu des boutiques ludiques. Un petit jeu coopératif où on fait deviner des mots. Donc, c'est la fête des morts. Il faut faire deviner à ses collègues par des indices quels sont les morts qui sont parmi nous. C'est, voilà, un petit côté téléphone arabe, jeu d'indices. Voilà, c'est très sympa. Il vient d'être sorti l'extension. En fait, c'est trois extensions, trois petits jeux en un, qui viennent rajouter des nouveaux cas de personnages. Une petite extension avec la Katrina. Et puis des thématiques qui vont être des morts plus par rapport au sport, par rapport à la musique. Voilà, vraiment, Fiesta de Vasse-Mortos, c'est une valeur sûre. Plutôt un jeu à grand nombre, quoi. Voilà, en dessous de quatre, c'est pas intéressant. C'est moins intéressant. Super jeu. Moi, je vous montre rapidement Docteur Pilule, un petit jeu qui rend fou. Ici, on va faire des équipes de deux. Donc, un malade et son ami imaginaire. Le but du jeu, c'est de se faire deviner des mots. Donc, le malade doit faire deviner le plus de mots possible en, je ne sais pas combien de secondes, je crois que c'est 40, à son coéquipier. Et les mots, ils sont très simples, comme une robe, une chaussure, une tomate. Sauf que comme je suis malade, je prends deux cartes qui sont des cartes pilules qui vont donner deux effets secondaires qui vont venir se cumuler. Par exemple, je vais devoir imiter la Tour Eiffel et en même temps, je dois réussir à faire deviner mes mots en conservant mes contraintes. Voilà, donc, ça frise un peu le ridicule, les contraintes de l'Ona et les mots à faire deviner. C'est très drôle. Très marrant. Donc, voilà, un petit jeu un peu comme un time's up, mais un peu différent avec ces petites contraintes. Voilà, si vous aimez mimer, faire deviner, voilà, les situations un peu loufoques, c'est top. C'est top. Docteur Pilule. Hop là. Alors, on a TTMC. TTMC, c'est tu te mets combien ? Donc, on va avoir des catégories, différentes catégories et on va devoir se jauger, s'auto-évaluer, voilà, sur une échelle de 1 à 10. Voilà, plus on pense qu'on est bon sur la question, plus on va donner un chiffre haut. Donc, plus on va engranger de points si la réponse est bonne. Par contre, si la réponse n'est pas bonne, voilà, on ne va pas engranger les points qu'il faut. Donc, voilà, il faut arriver à jauger, il faut arriver à se dire, voilà, est-ce que je suis très, très fort dans ce domaine ou pas trop ? Des fois, il vaut mieux se dire, bon, ben, je ne suis pas trop fort, mais au moins, j'engrange les points, si je donne la bonne réponse, etc., etc. Donc, il y a plein de catégories différentes. Sur une échelle de 1 à 10, arriver à se jauger, là-bas. C'est ça. C'est un peu un trivia poursuivre au bout du jour où tout le monde peut jouer. Avec plein de thématiques. Et si on est nul en géographie comme moi, on peut quand même espérer approcher à la fin de la partie. Ouais, très, très bon. C'est ça. La différence du trivia poursuivre, c'est que personne n'est en difficulté dans ce jeu, quoi. Puisqu'on choisit, en fait, le niveau des questions. Et forcément, quand vous marcherez qu'un ou deux ou trois points, si vous avez choisi la question 2, forcément, la question sera relativement facile pour que vous puissiez continuer à avancer dans la partie. Donc, c'est vraiment... Puis, dès qu'on va monter en chiffrage, comme disait Jérémy, les questions seront de plus en plus difficiles. Donc, on laisse personne sur le bas-côté, sur une partie du TTMC. Le trio gagnant. Le trio gagnant. Cône-Nem, le classique que vous connaissez maintenant, qui se joue avec des mots en compétitif, deux équipes. C'est vraiment, c'est pour nous maintenant un classique. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais, son petit frère, le Cône-Nem image, qui marche très bien. Souvent, les gens, comme ils ont connu celui avec les mots, se disent, je ne vais pas aller sur les dessins. En fait, justement, ça permet de jouer sans savoir lire. Donc, avec des gens de langues différentes, etc. C'est pratique. Des plus jeunes, même si ça reste quand même pas forcément facile de faire deviner. Il est marqué à partir de 12 ans. Mais vraiment, un jeu de famille super top. Et puis, la petite innovation en duo, qui permet justement, parce que là aussi, en dessous de quatre joueurs, c'est moins intéressant. Là, par contre, à deux joueurs, on peut. On pourra aussi jouer en équipe. Mais là, pour plus, c'est un coopératif avec des choses à se faire deviner ensemble pour aller au bout de la grille. On a une grille qui est recto verso, contrairement à ici. Et là, par contre, on n'a que la version avec des mots. Comme NEM, si vous ne connaissez pas, sur les jeux d'ambiance, ça, 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 voilà. On a fait tout à l'heure l'allusion avec des cryptos. Voilà, il va y avoir un petit peu le même genre. Un peu moins interactif entre les équipes, mais aussi un petit peu plus efficace, un petit peu plus rapide à mettre en avant. Il y aura l'interaction dans l'équipe, mais l'autre équipe ne peut pas trouver les mots. Tout à fait. Moi, j'ai rapidement, mais on ne va pas trop c'est mon guet-chip, parce que tout le monde le connaît maintenant. C'est le Wasabi. Je vais y aller rapidement. Il est assez connu, mais en certain moment, il est sorti. Wasabi, c'est un petit jeu de cartes et de dés. Le but du jeu pour gagner, c'est d'être le premier qui n'a plus de dés. Et pour vous aider à vous débarrasser de vos dés, vous allez avoir des cartes qui vont soit vous avantagez vous ou désavantagez les adversaires. En supprimant leur tour de jeu, en se rendant le sens du jeu, en vous défaissant d'un dés. Voilà, plein de petites choses comme ça. Le premier qui n'a plus de dés à gagner, c'est très rapide, de petite partie de 20 minutes, de 2 à 6 joueurs. Il faut juste savoir lire pour pouvoir lire les cartes. Donc à partir de 8 ans, et puis jusqu'à 118 ans. Au moins. Au moins. Hop là. Voilà pour Wasabi. Un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier. pour la route. Top 10. Pareil, jeu d'ambiance. De chez Cocktail Game. Donc on va avoir une thématique qui va être par exemple là, quel objet faut-il avoir lors du naufrage du Titanic ? Il va falloir le classer du moins utile au plus utile. Donc on va tous jouer ensemble et on va avoir des cartes qui vont être numérotées de 1 à 10. En gros, si j'ai la carte qui est numérotée avec le 1, je vais donner quelque chose qui n'est vraiment pas du tout utile lors du naufrage du Titanic. Et si j'ai entre 8 et 10, ben là, il faut que je donne le truc qui va nous servir pour nous en sortir, etc. Un canot de sauvetage sera plutôt à 10 et une enclume plutôt à 1. Et ces cartes, on les jouera en fait face cachée dans un ordre. C'est le joueur qui a annoncé le thème qui doit arriver à deviner qui et à quel numéro, dans quelle proportion. C'est à nous d'être assez bon pour faire aussi deviner le chiffre qu'on va avoir au début de la partie. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut miner, dire des mots. Bon jeu d'ambiance. Excellent, excellent jeu d'ambiance. Donc 4, 9 joueurs. Bon plutôt, voilà, 14 ans et plus parce que voilà, c'est vraiment un jeu où on peut jouer avec des ados et des adultes. Mais bon, il faut... C'est un jeu où il va falloir mimer. Il va falloir aussi, on va avoir des lignes pour faire découvert des mots d'une certaine façon et ensuite d'évaluer en fait les gens, savoir quelle carte ils vont avoir à jouer. Mais ils vont très sympas. Jusqu'à 5 niveaux, c'est ça ? Jusqu'à 5 niveaux et si on arrive au cinquième niveau, on a rapporté. Donc forcément coopératif. On a fait le tour des jeux d'ambiance ? Bon, il y en a beaucoup d'autres. Un petit rappel sur le catalogue des boutiques ludiques. Voilà, donc à l'intérieur, vous trouverez aussi au niveau à peu près de la moitié du catalogue, donc une page sur les jeux d'ambiance comme celle-ci, comme Ricochet, dont on aurait pu parler, Concept, très connu, Imagine, Imagine Famille qui vient de sortir également. Un jeu qui est au creux de tes mains, qui est très très bien et qu'on essaiera de vous faire découvrir dans les jours proviennent. Big Seat, un grand classique, voilà. Donc les répertoires sont indiqués sur en haut, à gauche et à droite des pages du catalogue. Donc vous verrez, c'est un catalogue où il y a beaucoup de descriptifs sur les jeux. C'est une sélection de plus de 200 jeux qu'on a fait entre boutiques ludiques. On est 140 boutiques actuellement. C'est une association qui a été montée en 2016. On est très content d'avoir pu vous le faire partager malgré le confinement en temps et en heure et sur nos pages Facebook et sur notre site internet www.lagrosseboite.fr et en même temps durant nos périodes de drague de 10h à 14h et de 10h à 17h le samedi toute la semaine. Et on est surtout très content c'est de vous retrouver demain. Demain quand même. Demain on rouvre et on est super content. On va enfin pouvoir partager avec vous, expliquer les jeux, vous voir dans nos boutiques, partager des moments ensemble. On attend ça avec impatience. Vraiment, je pense que vous aussi. Parce que vu le nombre de messages, le nombre de coups de téléphone, le nombre de commandes que vous nous avez passé durant cette période et les périodes de drive qu'on a mis en place. Voilà, vous avez répondu présent et on en est très heureux. Mais voilà, on est aussi encore plus heureux de vous retrouver en live, mais en live, à partir de demain. Donc les horaires d'ouverture, on peut les rappeler, ce sera de toute façon 10h, 19h pour cette journée de samedi. Ensuite, à partir de mardi, à partir de mardi, on ouvrira de 10h aussi. 19h, on va garder cette ouverture de 10h le matin. Et à partir du week-end du 5-6 janvier, c'est ça ? Décembre. Décembre, pardon, excusez-moi, j'ai déjà sauté un mois. du 5-6 décembre, on passera donc avec une ouverture le dimanche et le lundi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, voire jusqu'au 2 ou 3 janvier. Donc on sera du 7 sur 7 à partir, pas du week-end qui arrive, c'est-à-dire demain, mais après, le week-end prochain, le week-end du 5-6, on sera du 7 sur 7 et on vous accueillera à la boutique pour vous expliquer les jeux. N'hésitez pas à commander, c'est une période forcément très forte où la demande va être très forte au mois de décembre, n'hésitez pas à commander par téléphone, nous faire mettre les autres côtés si vous ne pouvez pas passer tout de suite les récupérer et puis le site, le site sur lequel vous pouvez effectivement avoir des choix et voir un peu ce qui se trouve dans le catalogue. Voilà. On vous retrouve de toute façon lundi à 12h30 pour notre live. Prochain live. Oui, prochain live, lundi à 12h30, on vous parlera plus profondément de cette ouverture, des conditions en magasin, etc. Bien sûr, c'est que la boutique qui rouvre, pas le jeu sur place, je pense que vous vous en doutez. Voilà. Mais déjà, on se retrouve demain pour ceux qui viendront nous saluer et puis sinon, lundi sur Facebook. Lundi, un horaire spécifique. 12h30. 12h30 pour le live de lundi. Merci à Clint. Encore une fois. Eh bien, à très bientôt. À très bientôt. Non, à demain matin. Demain matin, 10h19, à La Rochelle ou à Rochefort. C'est ça. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Bye bye. La grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.